« Bienvenue en Bourgogne, avec ce temps maussade, bien froid, nous allons cuisiner un bon bœuf bourguignon pour nous réchauffer. » Installée à Tizi, dans Lyon, à 50 km d'Auxerre, Cécile nous concocte aujourd'hui sa recette signature. « Quand on fait et quand on mange le bœuf bourguignon, on sait qu'on va être heureux. » Pour ce plat traditionnel, notre chef a choisi un dressage peu conventionnel, dans un pain rond. Quoi qu'il en soit, c'est un indémodable plat de l'hiver qui doit mijoter longtemps pour avoir... « Du goût, du goût, du goût et du goût. » Pour un bœuf bourguignon digne de ce nom, Cécile nous dévoile ses secrets et ses ingrédients, de la bonne viande, des légumes, du bon vin et beaucoup d'amour. « C'est notre terroir, c'est nos valeurs, c'est le travail de la ferme, c'est le travail de nos ancêtres. Donc il se doit de le faire et de le faire bien correctement. » « On va commencer par les légumes. » « Donc nos carottes. » « On est en train de faire pour la marinade. » « Donc là, on a les navets. » « On effiloche les bouts et on met les branches. » « Attention, ça donne beaucoup de goût, donc quelques branches, ça suffit. » « Donc les oignons, on va couper en deux. » « Alors il nous reste les poireaux. » Après avoir travaillé chez des grands chefs comme Joël Robuchon, notre bourguignonne pure souche est revenue à ses racines. » « C'était il y a 10 ans. » « Le plus important, la viande. » « Voilà, on peut mettre différents morceaux, le collier, le gîte, la joue de bœuf qui donne du moelleux. » Et ici, la race emblématique, c'est la charolaise. En France, une vache sur deux du troupeau allaitant en est une. Et c'est celle qu'élève son cousin, Jean-Louis. « Bonjour Jean-Louis. » « Bonjour. » « Comment vas-tu ? » « Ça va ? » « En ce moment, il y a beaucoup de boulot avec les naissances. » « Oui, j'ai vu, il y avait plein de petits veaux. » « Il y a plein de petits veaux. » « Encore une qui a védé ce matin. » « En plus, il faut qu'il soit au chaud, compte tenu de la météo du mort. » « Là, tu les surveilles en permanence. » « On surveille tout le temps. » « C'est pour ça qu'on les enferme. » Nous voici dans un lieu emprunt de souvenirs, la ferme de leurs grands-parents. Eux aussi préparaient en cuisine ce bourguignon, appelé autrefois l'estouffade de bœuf. « Ça mijotait dès qu'on rentrait dans la pièce. » « Tu te souviens, c'était l'odeur du charolais, de la viande, du vin rouge. » « Et du vin rouge. » « Et du vin rouge. » « Oui, surtout du vin rouge. » « C'est aussi aujourd'hui des traditions qui étaient là pour nourrir des grandes familles. » « C'est des plats simples à préparer. » « C'est des plats qui sont plus ils sont mijotés, plus ils sont réchauffés, meilleur ils sont. » « Sa famille l'élève depuis au moins 1642. » « L'évidence a été de reprendre la ferme et de perpétuer les traditions ancestrales. » « Et de travailler dans les mêmes conditions que la famille avait travaillé depuis des générations. » « C'est un amont qui fait exceptionnel du début jusqu'à la fin. » « Les pures traditions du charolais, c'est le respect de la nature, le respect de l'animal. » « Donc c'est une évidence, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, voilà. » Retour au restaurant. Dans ce village de 150 habitants, c'est le seul commerce. Alors Cécile a voulu en faire un lieu intimiste et personnalisé. « J'ai les serviettes de ma grand-mère, comme Argentine. » « Je trouve ça très joli. » « C'est très chaleureux, c'est très convivial. » Et contrairement à de nombreux chefs, la cuisine n'était pas tout à fait une vocation. « J'aimais bien manger, ça c'est clair. » « Mais préparer, non. » Petite, elle propose deux idées à ses parents. La première, devenir danseuse étoile. C'est un nom catégorique. Puis, photographe animalière. « Et là, ça a été encore un nom... Non. » « Ils m'ont dit, tu iras à l'école hôtelière. » « Et finalement, ça m'a plu. » « Là, je me suis prise au jeu et j'ai vraiment adoré. » « À 18 ans, quand je partais de l'école hôtelière, je savais qu'un jour, j'aurais mon restaurant. » « Je travaillais que pour ça. » « Vous voyez comme c'est agréable de cuisiner dans cet environnement ? » « En voisin, j'ai deux petits poneys. » « Alors c'est plus agréable quand il n'y a pas de brouillard. » « On voit 37 kilomètres. » « C'est extraordinaire. » « Et là, pour la fin, il nous reste quoi ? » « Parce qu'on parle de la marénade, la marénade. » « Mais c'est quoi la marénade ? » « C'est avec le pinot noir. » « On est en Bourgogne. » « On n'est pas n'importe quel vin dedans. » « C'est important parce que si le vin est de mauvaise qualité, ça va se sentir dans ma marénade. » « Les légumes ne sont pas bons, ma viande ne sera pas bonne. » « On ne triche pas, on ne rallonge pas à l'eau. » « Il faut être généreux. » « Il faut que ça trempe que dans le pinot noir. » « Là, on est bien et on se donne rendez-vous dans 48 heures. » « C'était des plats pour les hommes qui travaillaient dehors. » « Aujourd'hui, c'est aussi sur les tables des grands chefs, des étoilés. » « Et chacun a sa façon de la cuisiner. » « Et vous voyez, ça a changé de couleur. » « Les navets, ils sont tout imbibés. » « Mes carottes, regardez comme elles sont belles. » « Et comme nous sommes en Bourgogne, notre chef ajoute du mar pour y faire flamber sa viande avant cuisson. » « Là, on a toute la Bourgogne dans l'assiette, en fait. » « Le pinot noir, le mar du Bourgogne, le charolet. » « Plus, on ne peut pas. » « À couvert, à feu doux. » « Et on est parti pour 3-4 heures, ça dépend. » « Faut goûter à chaque fois. » « Quel dommage. » » Dernière astuce, pour lier sa sauce, Cécile remplace la farine en mixant les carottes de son ragoût. « Là, on est bien, on peut servir maintenant. » « Pas trop à bons morceaux, hein, parce que... » « Il fait trois. » « Voilà, messieurs, dames, le bœuf bourguignon de Cécile, régalez-vous. » « C'est parfait, c'est ta recette. » « On la reconnaît bien. » « Le bourguignon, c'est bon. » « C'est pas compliqué, mais c'est long. » « Demain, ça sera encore meilleur. » « On revient demain, quoi, en fait. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »